Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler extension cheveux. C'est la première fois que je parle de ce genre de produit sur ma chaîne. Et en fait j'ai été contactée par le site VP Fashion. Tous les liens seront dans la barre d'informations, ne vous inquiétez surtout pas. A chaque fois je récapitule tout en barre d'informations. Donc ils m'ont contactée pour savoir si je voulais tester leurs extensions de cheveux. Et je vous avoue que je ne suis pas du genre à vouloir allonger mes cheveux, etc. Donc au départ je me suis dit, ouais bof. Et puis j'ai fini par réfléchir et je me suis dit que finalement ça pouvait être pas mal. Parce que c'est un des seuls sites, en tout cas à ma connaissance, qui propose des extensions ombrées tie-n-dye. Donc vous allez le voir tout de suite après. Mais voilà, et je me suis dit que ça pourrait m'intéresser plus d'une d'entre vous. Ils proposent également de vous faire des tie-n-dye sur mesure. C'est-à-dire noir et bleu, noir et vert, pour celles qui ont le bout des cheveux verts. Ou qui ont les cheveux vraiment très noirs et qui veulent de temps en temps mettre une petite pointe de fantaisie dans leurs cheveux. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, les prix ne sont pas donnés, mais ils ne sont pas non plus excessifs. Et puis je me suis dit que c'est pas parce que je ne voulais pas rallonger mes cheveux, je vais y arriver, que ça serait pas intéressant pour moi parce que j'ai toujours rêvé, mais vraiment. Parce que comme vous le savez, j'ai les cheveux très très fins, voilà, très fins, j'ai pas beaucoup de masse, j'en ai pas beaucoup, je les perds beaucoup, etc. J'ai toujours rêvé de me faire un chignon un petit peu, vous savez, complètement désordre, mais très volumineux. Et avec mes cheveux, c'est juste impossible. Je peux faire ce chignon désordre, mais ça fait tout de suite, enfin, je fais mal au cœur, franchement, c'est vraiment pas joli. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et pour moi, ça peut être intéressant. Et puis pour les filles qui veulent faire comme moi, ça peut être sympa aussi. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de les tester. Au niveau du site, je le trouve plutôt bien organisé. Il y a pas mal de couleurs d'extensions différentes, comme je vous ai dit, et vous avez pas mal de textures différentes. C'est-à-dire que vous avez du ondulé, vous avez du lisse, vous avez des cheveux naturels, etc. À clip, non-clip, il me semble. Enfin, je vous laisserai de toute façon tout en barre d'informations pour que vous puissiez aller vous en rendre compte par vous-même. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors quand ils m'ont contactée, ils m'ont proposé de me faire une extension sur mesure. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, envoyez-moi une photo de vos cheveux à la lumière du jour. Et en fonction de ça, on vous crée vos extensions. Et en fait, j'ai refusé tout simplement parce que je me suis dit, ça va être top pour moi. Mais pour les filles qui vont commander derrière, on leur proposera pas forcément ce service-là. Donc je me suis dit, écoute, analyse les photos du site. Parce qu'à chaque fois, vous avez des photos de stars, je crois, quand même. Pour la plupart, c'est des photos de stars. Donc deux démos avec des couleurs différentes. Donc je me suis dit, écoute, je vais bien détailler les photos. Je vais choisir mes extensions toute seule, comme si j'étais une cliente lambda en fait. Donc voilà. Et je suis tombée sur ces extensions-là, qui pour moi correspondaient le plus à ma couleur de cheveux. Donc vous allez voir que c'est pas le top, mais que ça va. Honnêtement, ça va. Et voilà, si j'avais acheté ces extensions, j'aurais pas été déçue plus que ça. Je me serais dit, bon bah tu t'es un peu plantée, mais ça passe. Franchement, ça passe. Donc voilà, je vais vous montrer comment je les applique. Je vais vous montrer le résultat final. Donc celles-ci, ce sont des... C'est le plus gros grammage, il me semble. Je vous remettrai la précision ici, parce que je voulais vraiment beaucoup de volume. Et elles sont quand même très 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 longues. Elles font, je sais plus, 50 cm je crois. Je vous mettrai pareil une petite annotation ici. Et donc, à l'intérieur de ce kit, qui se présente comme ceci dans une petite boîte en carton, vous avez, pour celles qui connaissent, parce que moi c'est la première fois que je teste les extensions, donc je découvre. Vous avez une bande avec 4 clips. Vous avez... Elle s'en mêlée. Ah non, c'est pas. Une deuxième bande de 4 clips. Une 3... Non. Une bande de 3 clips. Encore une bande de 3 clips. Et vous avez 2 bandes... Non, 3... 4 bandes de 1 seul clip. Voilà. Les clips sont noirs, donc ça se fond bien à ma couleur de cheveux. Et puis vous avez également des petits clips comme ça à l'unité, pour si jamais les clips des extensions se détachent et que vous puissiez les réparer. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la qualité des extensions, je trouve ça vraiment bien. Après, comme je vous dis, j'ai jamais testé d'extension, donc j'ai un oeil neuf. Mais je trouve pas que ça fasse plastique. Je trouve que ça fait vraiment cheveux naturels. Ce sont des cheveux naturels, mais vraiment, c'est une bonne qualité, je trouve. Ce que je reproche un petit peu, c'est cet effet que de ras, vous voyez, au bout là. Mais ça, apparemment, c'est le cas sur toutes les extensions, sur toutes les vidéos d'extensions que j'ai pu regarder. En général, les filles se plaignent toujours que ça fait que de ras au bout. Donc je vais vous faire la vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne portée. Mais d'ici peu de temps, je vais les couper et je vais les faire à ma sauce, parce que je trouve que ça fait vraiment que de ras. Et que du coup, c'est franchement pas naturel. Donc voilà. Et au niveau de la masse de cheveux, c'est énorme. Je vais vous montrer un petit peu, vous voyez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, et il me manque encore une mèche. Pardon. Il me manque encore une mèche. Donc là, vous voyez, j'ai la totalité, c'est énorme. Ça fait vraiment une grosse masse de cheveux. Je peux vous assurer que dans la main, là, j'ai plus de cheveux que ce que j'ai sur la tête. Donc normalement, ça devrait me faire un super volume. Alors, je n'ai jamais posé d'extension, mais ça ne devrait pas être sorcier. J'ai regardé plusieurs tutoriels sur Internet, et en général, ils disent de procéder par séparation. Donc en fait, je vais prendre mes deux pouces, et hop, je vais faire une séparation sur le haut de ma tête. Voilà. Je ne vais pas faire ça de manière scolaire. Je vais faire un petit peu la one again, comme j'aurais fait dans ma salle de bain. Sauf que là, je vais tout faire avec le retour caméra. Donc on va s'accrocher, ça va le faire. Donc je prends une bande de 4 clips. Il ne faudrait pas que je commence par en bas, normalement. Parce que tout simplement, voilà, j'ai déjà essayé de les poser, et je ne peux pas rentrer toutes les bandes sur ma tête, parce que j'ai les cheveux trop fins, donc ça se voit. Et malheureusement, comme je n'avais jamais testé les extensions, je ne savais pas du tout. Donc je vais mettre en fait que les bandes de 4 clips, et quelques bandes de 3. Il me semble que la dernière fois, c'est ce que j'avais réussi à faire rentrer, donc on va essayer. Donc la bande de 4 clips, et je vais essayer de me mettre de profil ou de dos. Voilà. On va essayer. En fait, il suffit simplement de le mettre là, vous avez fait votre séparation, vous ouvrez tous les clips, et vous allez les coincer dans vos cheveux. Voilà. Vous les rentrez, vous rentrez vos clips de chaque côté, et vous pressez pour les fermer. Tout simplement. Voilà. Et encore ici, voilà. Donc là, j'ai posé ma première bande de 4 clips. Voilà. C'est pas mal, hein ? J'ai déjà une sacrée masse de cheveux, rien qu'avec une bande. Je n'ai tellement pas l'habitude d'avoir les cheveux. Et ensuite, je vais faire une bande un petit peu plus haut. J'espère qu'on ne les verra pas. C'est vraiment ma crainte, qu'on voit les extensions, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de cheveux. Je vais la prendre plus bas. Normalement, on fait l'inverse. On commence par le bas, mais bon. Comme j'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça, parce que... Voilà. Hop ! Je les attache. Vous voyez que c'est très facile à poser, parce que je n'ai pas du tout l'habitude, et je fais ça de manière très anarchique, et j'arrive quand même à poser mes extensions. Donc franchement, c'est super facile à poser. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, je vous assure, parce que je suis vraiment une quiche. Eh, franchement... J'ai le look ou pas ? J'ai abusé, là. Mais bon. C'est pas grave. Alors, je vais mettre encore une extension de 4. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, vous avez plein de tutoriels sur Internet. Donc ça, je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais voilà, comme d'habitude, je plante mes clips, et... Hop ! Je les ferme. Parfois, c'est assez difficile à fermer, quand même, sur certains clips. Mais ça va. Ça veut dire que ça tient bien, quoi. je risque pas de les perdre dans la journée. Ça y a aucun problème. Et... Voilà. Normalement, j'attrape mon clip. Voilà. Donc là, j'ai posé mes deux bandes de 4 clips. Je vais détacher, voir ce que ça donne. Je me fais agresser par une pince à cheveux, tout va bien. Voilà. Alors, pour rien vous cacher, franchement, je les sens. Je sens les extensions, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Donc ça me tire un peu sur le crâne. Mais ça, je pense que c'est une question de l'habitude. Et voilà. Donc rien qu'avec mes deux bandes de 4 clips, franchement, je pourrais les laisser comme ça. J'ai assez de masse de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment... J'ai assez de masse de cheveux. Ça se fond super bien. Vous voyez, finalement, tout à l'heure, quand je les mettais à côté de mes cheveux, ça faisait vraiment choquant. Le bout des cheveux faisait vraiment beaucoup plus clair. Alors qu'en fait, vous voyez, une fois que je l'ai mise dans mes cheveux, ça se fond super bien. Donc là, je vais juste passer un petit coup de brosse. Donc moi, j'ai une brosse en poils de sanglier. Donc c'est ce qu'il faut pour éviter d'abîmer les extensions, apparemment. Voilà. Donc je brosse bien mes cheveux avec les extensions pour bien les fondre. Et voilà. Normalement, on a terminé. Vous voyez ? Ça me donne tout de suite beaucoup, beaucoup de texture. J'ai tellement pas l'habitude, ça me fait trop bizarre. Voilà. Donc ça, les miennes, ce sont des lisses qui arrivent pas forcément super, super lisses, mais vous pouvez les lisser, vous pouvez les boucler, etc. Vu que ce sont des cheveux naturels, vous pouvez même les colorer. Donc je vais me lever un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Au niveau de la longueur, c'est vraiment trop long. Je ne suis pas une sirène, donc je ne vais pas les laisser comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment super, super long. Après, c'est normal. J'ai pris aussi une grosse longueur pour avoir une marche pour couper, mais c'est trop joli. C'est vrai que c'est trop joli. Si je pouvais voir les cheveux aussi longs et aussi épais. Au niveau des clips, il ne me semble pas qu'on les voit. Si on les voit, c'est vraiment parce que j'ai fait ça de manière anarchique, mais je vais me tourner et je verrai ça au montage, mais je ne crois pas qu'on les voit. Après, c'est vrai que j'ai les cheveux tellement fins que j'aurais peut-être peur qu'avec le vent, ou vous voyez, en faisant des mouvements, etc. On voit les clips. Quoique, il y a quand même les cheveux par-dessus. Je vais vous montrer, donc à mon avis, ça devrait aller. Vous voyez. Maintenant, je vais essayer quand même de les attacher pour vous montrer ce que ça donne parce que c'était un petit peu la motivation pour laquelle j'ai accepté de tester ces extensions. Voilà. Non, franchement, c'est super joli. Elles sont belles. Et vous voyez, ça se fond parfaitement à mes cheveux, que ce soit la couleur du fond comme la couleur du bout. Ça se fond quand même super bien à mes cheveux. Alors, les pointes, c'est vrai, elles sont un petit peu plus claires, mais bon, c'est un petit peu cet effet taille-en-d'oeil, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau du fondu, je vais quand même vous faire un zoom. Enfin, un zoom. Je vais vous faire un petit ralentis sur les extensions parce que franchement, le taille-en-d'oeil est super bien réalisé. C'est bien fondu. Vous voyez ? C'est franchement bien fondu. Donc, vraiment, le travail est super bien. Voilà. Donc, j'ai pris deux élastiques et puis, je vais attacher mes cheveux comme j'ai envie de les attacher pour voir si c'est possible. Ça tire un petit peu quand même. Je ne sais pas si c'est le manque d'habitude ou quoi, mais ça tire un petit peu. voir si c'est possible quand même de les attacher. Non, mais attendez, la masse que j'ai sur le crâne, là, j'ai mis que deux bandes de quatre clips. Si je pouvais avoir ça sur le crâne toute l'année. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire un dernier tour. Si, c'est bon. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte ? La masse de cheveux, je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Je crois que les clips ne se voient toujours pas, donc c'est plutôt bien. vous voyez ? Je n'ai mis que deux bandes de quatre clips. Donc franchement, je crois que ça y est, je les ai adoptés. Donc bon, on est d'accord que je ne vais pas me coiffer comme ça si je vais sortir, mais c'est vraiment pour voir si je peux faire ce fameux chignon coiffé-décoiffé. Donc on va essayer de les mettre un peu n'importe comment. Hop ! Et je vais essayer de les attacher comme ça. Est-ce que c'est possible ? Il raille. Hi ! Yeah ! Bon. Alors, je ne vais pas sortir comme ça, comme je vous l'ai dit, mais ouais, apparemment, il est possible de faire de jolies choses. Là, j'attache ça n'importe comment, mais ça va. Ça ne me tire pas sur le crâne. Les clips s'adaptent vraiment au mouvement de mes cheveux, donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est super joli. Je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Vous pouvez bien voir ce que ça donne. Ça fait vraiment ce chignon volumineux que je n'aurais jamais eu sans extension, donc vraiment, je suis super contente. Voilà, j'ai retiré les extensions parce que je voulais vraiment... Voilà, la première fois que j'ai essayé, j'ai vraiment essayé la va-vite et je me suis un petit peu arrachée les cheveux. Enfin, j'exagère, mais voilà, j'ai un petit peu lutté pour les retirer. Là, j'ai vraiment bien fait les choses. Enfin, entre guillemets, j'avais brossé mes cheveux et tout avant, donc pas de souci. Je les ai retirés vraiment sans aucun mal. Ça ne fait absolument pas mal. Pour celles qui ont les cheveux fins, sachez que les clips ne bougent vraiment pas du tout. Ils sont vraiment bien étudiés. Ils servent vraiment bien sur les cheveux, donc pas besoin de crêpage à la racine, pas besoin de tout ça. Vous posez vos clips, vous les fermez et c'est terminé. Ça tient vraiment super bien. Donc franchement, ravie. Je ne peux que vous recommander le site VP Fashion parce que déjà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce sont pratiquement les seuls du marché à proposer des extensions ombrées. Le prix est plutôt accessible franchement et voilà. Comme vous voyez, je ne me suis pas trompée alors qu'à la base, ils voulaient me faire quand même des extensions vraiment personnalisées pour être sûre de ne pas se tromper. J'ai refusé pour vraiment faire le test à fond pour vous, savoir si c'était possible avec les photos du site de trouver des extensions qui nous correspondent. Les photos correspondent vraiment bien. Le tie and die est bien réalisé. Les cheveux sont franchement agréables. Pour celles qui ont les cheveux fins, honnêtement, vous ne vous embêtez pas à prendre un gros gros kit. Moi, avec deux bandes de 4 clips, ça me fait largement l'affaire. J'ai une belle épaisseur et ça fait tout de suite naturel. Je n'ai pas cet effet trop fin en fait, si vous voulez, sauf sur les pointes. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est partout. Donc franchement, vraiment, vraiment contente. Je vous recommande le site. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà testé le site VP Fashion ou les extensions, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao !